Bonjour, le mot du jour, la certitude. Tant que tu n'as pas la certitude que tu es en capacité d'atteindre ton objectif d'allègement, tant que tu n'as pas la certitude que tu es en capacité de changer de comportement alimentaire sans frustration, et bien effectivement tu ne pourras jamais atteindre cet objectif. Ce qui fait que tu vas réussir, ça va dépendre de ce que tu crois. On n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce que l'on croit. Donc à ce jour, si tu as été en échec, c'est que tu crois quelque chose qui te limite et qui t'empêche d'atteindre cet objectif. Donc tu auras beau avoir chaque année la résolution « je veux réussir à perdre du poids et je veux changer de comportement alimentaire », si tu n'as pas pris le temps d'identifier ce que tu crois, ce qui t'empêcherait d'atteindre ton objectif, et bien tu n'avanceras pas. Prends ce temps. Qu'est-ce que tu te racontes qui pourrait t'empêcher de croire que tu peux réussir à te libérer de tes kilos, à changer de comportement alimentaire ? Une fois que tu auras pris conscience de ces croyances limitantes, et bien à toi de choisir une meilleure façon de penser. Parce qu'au final, ce que tu te racontes, est-ce que c'est si vrai que ça ? Ok, tu as peut-être vécu beaucoup d'échecs, tu as fait l'expérience de beaucoup de douleurs pour réussir à t'alléger, mais c'est ton expérience actuellement. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il est impossible de s'alléger sans frustration, et qu'il est impossible de s'alléger même en ayant pris autant de kilos ? Bien sûr que non. Il y a plein de personnes qui réussissent. Prends conscience de ce que tu penses, et à toi de choisir de mieux penser pour atteindre ton objectif. Très bonne journée. Au revoir.